bon bonjour à tous je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet que qui intéresse forcément tout le monde c'est la le café en camping-car donc forcément on va le café en camping-car quand on est branché c'est cool on branche notre machine à café mais quand on n'est pas branché et ben on n'a pas de café en camping-car donc moi j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs machines à café et mon mon choix s'est arrêté sur une une qui fonctionne forcément sans être branché donc je vais vous en parler tout de suite tout d'abord je vais vous parler juste d'une d'une petite modif que j'ai fait sur le camping-car parce que forcément pour retour de vacances égale petite galère comme tout le monde on a tous des trucs qui nous conviennent à peu près ou d'autres qui nous conviennent pas beaucoup dans le camping-car donc là je reviens de vacances j'ai vu qu'il y a un truc qui m'a bien cassé les couilles c'est à dire que je pouvais pas brancher ma machine à café ben forcément à côté de la machine à café il fallait que j'emmène une prise à mon convertisseur donc en fait pour ceux qui m'ont suivi sur d'autres vidéos j'ai installé mon convertisseur donc c'est un 2004 4000 pur sinus et j'avais installé des prises sur le devant donc quand vous vous en doutez puisque je vous parlez de la machine à café la machine à café fonctionne avec mon convertisseur en 2004 mille donc le problème c'est qu'à chaque fois que je voulais me servir de ma machine à café quand j'étais pas branché il fallait que je vienne me mettre ici ou sur l'autre et ça m'a cassé les couilles donc là je viens de rentrer de vacances il y a deux jours et comme ça m'a bien bien cassé les couilles et ben du coup je me suis mis sur je me suis penché sur le problème donc je ce que je viens de faire je viens d'installer force forcément une prise ailleurs qui repart de mon convertisseur donc je vais vous expliquer rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de faire un sujet de 10 minutes là dessus donc là c'est donc les prises qui vont sur mes plots ici et qui arrive ici et là donc ce que j'ai fait j'ai rajouté une prise comme ça que j'ai fait partir tout le long là que j'ai fait partir en dessous là bas le fil blanc que vous voyez au bout elle part ici 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 elle va jusqu'ici derrière elle passe dans la pompe et remonte voilà le fil blanc qui remonte qui remonte qui remonte qui remonte la petite gaine qui va bien et la prise voilà donc là j'avais déjà installé une prise usb donc là j'ai fait une modif pour l'instant là ça fait un peu dégueulasse mais je vais je vais corriger ça rapidement parce que j'aime pas trop c'est juste provisoire donc là j'ai installé une prise là pour arriver à ma machine à café donc quelle machine à café j'ai choisi bah j'ai choisi la crepe la crepe c'est pourquoi parce qu'elle fait 1250 watts et contrairement aux autres bon elle est un peu dégueulasse parce que quand je vous dis on vient de rentrer contrairement aux autres la dolce et gusto et csa elle me fait pas bugger mon convertisseur 1250 watts mon convertisseur la supporte largement donc je vais vous faire un petit test voilà donc là hop comme vous pouvez voir je suis pas branché là comme vous pouvez le voir je ne suis pas branché je suis sur les batteries hop 12 volts et 12 volts voilà normalement quand je suis branché c'est écrit là donc là je suis pas branché donc là si je me branche là dessus forcément il n'y a pas de courant je vais vous faire voir pour ceux qui pensent que je triche voilà ma machine ne s'allume pas par contre si je me branche là sur mon convertisseur donc là il va falloir que je mette mon convertisseur en route hop tac il est en route hop et maintenant donc ma machine est alimentée voilà et là je peux me faire couler un café largement je vais vous même vouloir vos chauins ceux qui sont médisants tac tac hop c'est un petit café haut pas s'il a de l'eau s'il y a de l'eau Donc le convertisseur, ça tire un petit peu, vous voyez, ça descend un petit peu, mais c'est pas grand chose, c'est juste le temps que le café descende, bon il ne faut pas faire 150 cafés dans la journée, un café ou deux ou trois ou quatre, ça suffit amplement, voilà, et là j'ai mon café qui coule, donc je sais que beaucoup de gens sont attachés au café en camping-car, moi j'aime bien un petit café, j'aime bien le vrai café, pas le café de merde, donc voilà, et là, hop, j'éteins ma machine, et c'est nickel, voilà, alors pour ceux qui vont me dire pourquoi je ne l'ai pas mis de l'autre côté la prise, simplement parce que je ne voulais pas percer, vous savez que je n'aime pas trop percer, juste parce que je ne voulais pas percer le camping-car, je l'ai mis derrière, c'est pas grave, quand je ne suis pas branché, tac, je la mets un coup là, je fais mon café, je la débranche, c'est fin de l'histoire, voilà, donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, ceux qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner, ça fait toujours plaisir, et pour le reste, bonne journée à vous, et puis à la prochaine, ciao, ciao.